Avant de commencer cette vidéo les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait énormément plaisir, on est bientôt à 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je m'en rends pas compte, mais il reste 1100 abonnés pour arriver à 10 000 abonnés et franchement je suis très très content de ça tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Yo tout le monde, moi c'est Trélox Prolo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, premier pronostic dans cette vidéo ça sera Saint-Etienne contre le stade Lavalois en Ligue 2 et j'espère que vous allez passer un bon moment sur cette vidéo, donc premier pronostic Saint-Etienne pour le stade Lavalois juste après ça les gars. Du coup, premier pronostic en Ligue 2, Saint-Etienne contre le stade Lavalois, la cote de Saint-Etienne est donnée à 1.85, le match nul à 3.50 et la cote du stade Lavalois à 3.95. Sur les trois derniers matchs de Saint-Etienne, c'est un match nul, deux défaites, ils font 1-1 contre Caen, perdu 2-1 contre Annecy et perdu 1-0 contre Ajaccio du côté du stade Lavalois. C'est deux défaites, un match nul, ils perdent 0-3 contre Amiens, perdu 5-0 contre Dijon et font 1-1 contre Nantes au classement Saint-Etienne. Et dernier du classement, donc 20ème, le stade Lavalois 15ème sur ce match, je vais jouer quand même Saint-Etienne gagnant, je pense quand même qu'ils vont aller gagner pour une fois, je pense qu'ils iront chercher la victoire. Donc Saint-Etienne gagnant à 1.85, le match commence à 20h45. Deuxième match toujours en Ligue 2, Valenciennes contre Annecy, la cote de Valenciennes est donnée à 2.20, le match nul à 2.95 et la cote d'Annecy à 3.35. Sur les trois derniers matchs de Valenciennes, c'est deux défaites, un match nul, ils perdent 3-1 contre Paris-FC, perdu 1-0 contre Bastia et font 1-1 contre Amiens. Du côté d'Annecy, c'est deux victoires, un match nul, ils gagnent 1-6 contre Villerud, font 0-0 contre Nîmes et gagnent 2-1 contre Saint-Etienne. Au classement, Valenciennes est actuellement 9e, Annecy 14e, sur ce match je vais jouer Valenciennes gagnant, remboursement 6 matchs nuls, la cote est à 1.55, le match commence à 20h45. Troisième match, on reste en Ligue 2, Amiens contre Guincamp, la cote d'Amiens est donnée à 2.25, le match nul à 3.05 et la cote de Guincamp à 3.15. Sur les trois derniers matchs d'Amiens, c'est deux matchs nuls, une victoire, ils font 0-0 contre Taon, gagnent 0-3 contre le Stade Lavalois et font 1-1 contre Valenciennes. Du côté de Guincamp, c'est une défaite, deux victoires, une perte de 0-2 contre Kévi Rouen, gagnent 1-2 contre Nîmes et gagnent 1-0 contre Lorient. Au classement, Amiens est actuellement 4e, Guincamp 12e sur ce match, je vais jouer Amiens gagnant, remboursement 6 matchs nuls, la cote est à 1.60, le match commence à 20h45. Quatrième match, on part en Angleterre, en Coupe de la Ligue, Newcastle contre Leicester, la cote de Newcastle est donnée à 1.60, le match nul à 3.55 et la cote de Leicester à 5.50. Sur les trois derniers matchs de Newcastle, c'est une défaite, deux matchs nuls, ils perdent 2-1 contre Wednesday, font 0-0 contre Arsenal et 0-0 contre Leeds United. Du côté de Leicester, c'est une victoire, deux défaites, ils gagnent 0-1 contre Gillingham, perdu 0-1 contre Fulham et perdu 2-1 contre Liverpool. Donc sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1.85, le match commence à 21h. Cinquième match, on part en Italie, en Copa d'Italia, l'Inter contre Parme, la cote de l'Inter est donnée à 1.20, le match nul à 6.50 et la cote de Parme à 10.50. Sur les trois derniers matchs de l'Inter, c'est un match nul, deux victoires, ils font 2-2 contre Monza, 1-0 gagné contre Naples et 0-1 gagné contre Sassuolo. Du côté de Parme, c'est un match nul, une défaite, une victoire, ils font 2-2 contre Venise, perdu 0-1 contre La Spal et gagné 0-2 contre Brescia. Donc sur ce match, je vais jouer les plus de 2.5 buts dans le match, la cote est à 1.35, le match commence à 21h. Et pour le dernier match, on part au Portugal, Varzim contre Benfica, on coupe, la cote de Varzim est donnée à 7.80, le match nul à 4.85 et la cote de Benfica à 1.30. Sur les trois derniers matchs de Varzim, c'est deux victoires, un match nul, ils perdent 0-1 contre Fafé, non ils gagnent 0-1 contre Fafé, font 1-1 contre Braga et ils gagnent 1-0 contre Paradez. Du côté de Benfica, c'est une victoire, une défaite, un match nul, ils gagnent 1-0 contre Portimonens, perdu 3-0 contre Braga et 1-1 contre Mohrens. Donc sur ce match, je vais jouer Benfica gagnant, la cote est à 1.30, le match commence à 21h45. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, donc le 10 juin 2023. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on l'enquissera, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, merci et tchure bye.